BFM Business, intégral placement, pépites et coupeaux. Avec Eric Léouine depuis la Bourse au quotidien, responsable d'action de la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Guillaume. Vous recommandez cette semaine à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, une valeur sur laquelle vous êtes à l'achat, le titre Netgem. Oui alors écoutez, Netgem c'est une rescapée de la bulle internet des années 2000. Vous savez à cette époque il y avait beaucoup de sociétés, des fee systems, des net values. Toutes ces sociétés ont disparu et pas Netgem qui est resté. Alors à l'époque la société faisait ce que l'on appelle une netbox. C'était une box permettant d'accéder à internet depuis un téléviseur. Bien entendu la société a eu beaucoup de difficultés. Elle a licencié 75% de son personnel. C'était au début des années 2000 et puis elle s'est restructurée. Et maintenant elle est vraiment dans le logiciel. Elle fournit toutes les briques technologiques pour la télévision connectée. Alors pour être plus précis Guillaume, ce sont les box, les systèmes d'exploitation ou encore les navigateurs internet avec des gros clients, surtout à l'international, Total Play au Mexique ou encore Telstra en Australie. Et le groupe évolue sur le tout connecté avec maintenant une autre activité, c'est la maison connectée. Alors citons par exemple l'intégration d'appareils Amazon dans sa plateforme de commande vocale, l'incorporation du technologie Netgem dans les haut-parleurs connectés. Bref, il y a une réorientation du modèle avec un positionnement beaucoup plus software, pardon, les logiciels et beaucoup moins hardware, le dur les machines, parce que le hardware vous le savez c'est beaucoup moins rentable à terme. Donc le groupe se porte plutôt pas mal, même si la transition lui fait perdre un petit peu le chiffre d'affaires. Par exemple au premier trimestre, il y a eu un recul de 23% de son chiffre d'affaires. Mais en termes de rentabilité, sur 2016 la rentabilité opérationnelle a explosé. Elle est passée entre 2015 et 2016 de 2,4% à 7,4%. Elle devrait continuer à progresser autour de 8% cette année. Et puis surtout il y a une situation financière qui est extrêmement saine avec quelques 33 millions de trésorerie net. Ça veut dire que le groupe distribue année après année des gros dividendes. Cette année c'était 15 centimes d'euros, ça fait un rendement de 6,3% sur la valeur. Donc vous avez un positionnement stratégique qui change, une société qui est une cash machine, un rendement très attractif et puis des ratios qui ne sont pas très élevés. On est sur une valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires qui est pour les valeurs tech l'indicateur le plus pertinent. Oui on est sur des ratios de 0,6. Donc moi j'ai l'impression que le titre n'est pas au bout de son histoire boursière. C'est sûr que c'est une valeur qui en 2000 valait 60 euros. On ne reverra plus jamais ces cours-là puisqu'on est autour de 2,60€, 2,70€. Mais je pense qu'on peut aller voir 3,20€, 3,30€ parce que le changement stratégique n'est pas tellement pris en compte par les investisseurs parce que c'est une valeur comme beaucoup de small caps qui est, Guillaume, très peu suivie par les investisseurs. Vous savez qu'il y a de moins en moins d'analystes qui s'intéressent à nos pépites. Et c'est dommage, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et donc vous visez 3,20€, 3,30€ votre objectif de cours sur ce titre Netgem qui cote actuellement à 2,60€. Quelques bémols malgré tout ou tout va bien, tout est rose dans cet univers Netgem ? Le seul bémol c'est que la valeur est peu suivie, c'est-à-dire qu'elle est très peu dans l'orbite des investisseurs. C'est-à-dire que si vous ne rencontrez pas la direction, ce que j'ai fait ou si vous ne regardez pas le titre de très près, c'est très difficile de l'avoir dans le viseur. Et c'est dommage, donc il y a peut-être une communication qui est assez faible du côté de la société. Et comme ces communications sont assez faibles, il y a aussi des brokers qui suivent moins le dossier. Donc c'est un dossier qui est un peu passé sous silence parce que quand on parle des sociétés technologiques en France, on parle très peu de Netgem. Pourtant je vous le disais, il y a deux valeurs qui sont des rescapés de cette époque. C'est ofemina.com qui est venu en bourse au tout début des années 2000 et puis Netgem. L'enthousiasme et le credo d'Éric Léouine vis-à-vis de ce titre Netgem, sur lequel vous êtes à l'achat, objectif 3,20€, 3,30€, Éric Léouine depuis la bourse au quotidien. On vous souhaite une bonne journée.